Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, Mohamed Bazoum va être jugé. Mohamed Bazoum fera la prison. Le procès va bientôt commencer, ou plutôt il a déjà commencé, puisque la Cour d'État a levé l'immunité présidentielle du président Bazoum. Le président Bazoum est désormais un citoyen ordinaire, comme tous les autres citoyens du Niger. Donc il doit maintenant répondre aux actes qu'il a commis. Il est poursuivi pour financement et apologie du terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État, crime de trahison et bien d'autres. Mais en tout cas, les grands chefs d'inculpation sont ceux-ci. Donc Mohamed Bazoum ne sera plus impuni. Il va payer et j'espère que les dirigeants africains doivent tirer la leçon que tôt ou tard, tout ce qu'ils font, ils risquent d'être un jour poursuivis. Et ils risquent de payer le prix de ce qu'ils ont fait. Les amis, c'est vraiment important de comprendre que on ne peut pas continuer à martyriser les Africains, à tuer les Africains et puis continuer à dormir tranquille. J'espère que là, Bazoum aura droit à son avocat, à une défense. Parce qu'il y a des gens qui disaient, mais comment on le met en résidence surveillée, il est toujours bien, il mange bien, il dort bien. Non. C'est une autre situation, c'est une situation particulière qui devrait maintenant aboutir probablement à l'emprisonnement. Parce que, vous savez, Bazoum a demandé aux puissances occidentales de faire cette intervention, d'intervenir au Mali. Ce sont ces puissances-là qui ont demandé à la CDAO de prendre des sanctions, de couper tout à, comment vous appelez, au Niger. Et ce qui a tué beaucoup de femmes et d'enfants. Surtout avec l'histoire du manque d'électricité et surtout des médicaments qui ne devraient plus arriver sur le terrain. La frontière, toutes les frontières du Niger avaient été fermées. Et c'est un pays qui n'a pas de littoral. Et c'est là où, quand je vois les associations de droits de l'homme venir parler au Burkina Faso, droits de l'homme, droits de l'homme, alors qu'ils savent que ce qu'eux, ils ont fait, ce que les États-Unis, la France et autres ont cautionné, ont organisé, pour qu'on puisse punir le Niger de cette façon, ce n'était pas quelque chose qui pouvait se faire parce que c'est contraire au texte qu'eux, ils ont élaboré au niveau de la Cour pénale internationale. Donc voilà, c'est un peu ça. Ils ont exagéré. Et les droits de l'homme, c'est de ça qu'ils devraient plutôt parler. Pas d'aller emmerder l'armée Burkinabé, l'armée malienne et autres sur les questions de droits de l'homme, alors que ce sont des armées qui sont en guerre et une guerre que eux, les Occidentaux, leur ont imposée. Et une guerre qu'ils entretiennent via les terroristes. Oh, bien aimés frères et sœurs, nous sommes contents que le gouvernement du Niger puisse tenir ses responsabilités, c'est-à-dire juger un homme qui est vomi par un peuple, tout un peuple, et qui a mobilisé toute la communauté internationale afin qu'on puisse punir ceux qui l'avaient amené au pouvoir. Voilà, donc nous sommes contents de cette nouvelle. Mohamed Bazoum va désormais répondre de ses actes et probablement il finira ses jours en prison. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il n'y a pas mal. Mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.